salut c'est cas et on se retrouve aujourd'hui sur gamestocker extrême sur le circuit de basse hurst au volant d'une super v8 qu'on a la chance de pouvoir essayer en avant première et voilà écoutez on va se lancer donc pas de setup j'ai juste fait un petit tour de reconnaissance et et enfin plusieurs soyons clairs sinon c'est que je suis un surhomme j'ai fait quelques tours de reconnaissance qui m'ont permis de voir que la boîte n'était pas assez long donc c'est le seul paramètre auquel j'ai touché pour le reste c'est stock et je pense que ça va pas être simple donc c'est parti alors je fais exprès de rater mon départ parce qu'en fait je ne sais pas pourquoi j'ai je souhaitais partir au milieu de grille et puis le jeu me fait systématiquement partir en première position et puis voilà j'ai envie qu'on voit un peu les les concurrents et qu'on voit toutes ces belles voitures on les a pas encore découvertes donc c'est l'occasion de voir un peu comment c'est modélisé alors n'oublions pas que tout ça c'est de la bêta donc il ya encore quelques ajustements à faire enfin au niveau pilotage franchement je pense qu'on peut dire que c'est de la bêta définitive je vois pas trop ce qu'il y aurait a modifié et là il ya un gros creux on sent très très bien la compression et la perte d'adhérence donc c'est là il faut absolument lâcher les gaz au moment où on passe dessus sinon ça décroche direct ça m'est déjà arrivé je parle en connaissance de cause je parlais des tours de reconnaissance j'ai surtout bien découvert une grande partie des murs du circuit alors la voiture et ben c'est du résard c'est à dire que c'est extrêmement précis dans la direction sont absolument tout ce qui se passe et on est on maîtrise vraiment la voiture du bout des doigts on sent aussi qu'elle est lourde et qu'elle demande vraiment du doigté avec un moteur puissant et coupe le qui qui peut la faire décrocher à l'accélération est même assez bas dans les tours donc il faut se méfier et on sent aussi que le train avant est relativement vite dépassé quand on le brusque donc si on rentre trop fort dans un virage on peut assez vite avoir l'avant qui pas qui décroche mais alors qui qui s'ouvrir énormément et là on sort du virage donc c'est vraiment un savant dosage pour ce qui est de la vitesse de passage en courbe il faut vraiment anticiper pas arriver trop fort parce qu'alors là c'est quasiment à chaque fois un bisou aux murs d'en face donc c'est exactement comme ça qu'on imagine ce genre de voitures de toute façon des voitures très puissante mais qui demandent quand même beaucoup de maîtrise voilà ici on relâche un peu l'accélérateur pour éviter la grosse compression on garde un filet de gaz pas trop parce que sinon ben elle s'ouvire c'est ce que je disais là on se retrouve direct dans le bac à sable il faut aussi éviter toujours à cause de ce couple omniprésent là de de rétrograder trop fort sinon ben on décroche de l'arrière directement moi qui suis plutôt du genre à rétrograder comme un bourrin et à utiliser énormément le frein moteur je peux vous dire que là je me réfreine voilà ça c'est la partie où la boîte d'origine est un peu trop courte donc voilà j'ai légèrement rallongé la boîte histoire de pas de pas être au rupteur ce freinage aussi là comme ça quand c'est quand on arrive à le prendre comme ça ça a l'air de rien attention là je décroche de l'arrière sur la réaccélération là aussi sur la bosse oui je disais ce freinage il est en fait extrêmement délicat je l'ai raté plusieurs fois quand j'ai fait les quelques tours d'essai on peut très très vite décrocher de l'arrière donc ça demande quand même de rester assez cool sur la pédale de frein il faut parfois relâcher légèrement pendant pendant la phase de freinage pour que la voiture reste en ligne et qu'elle décroche pas alors là j'aurais tendance à dire qu'il ya un petit ajustement à faire sur l'IA elle sort un peu trop lentement de ce virage là je les passe tout à l'accélération à cet endroit là par contre sur le reste du circuit non non ça va elles sont elles passent à peu près à la même vitesse que moi j'ai pas vu d'incohérence particulière donc je rappelle une fois de plus version bêta sans doute quelques ajustements à faire honnêtement sur le circuit moi je pour le pour ce que je l'ai utilisée j'ai pas vu de défauts alors que là on a bien vu que je sortais trop large ça c'est parce que je commence à discuter et à penser à autre chose voilà là donc je suis pas tout à fait dans le tempo et la voiture devient beaucoup plus difficile à garder sur la piste en fait c'est une voiture avec laquelle il faut avoir l'impression de pas être très rapide pour aller vite à partir du moment où on commence à être un peu en panique et à se bagarrer avec le volant et tout ça être ça marche plus aller et il faut pas la brusquer il faut vraiment anticiper ses freinages anticiper ses points de corde essayer de garder de la vitesse de passage parce que c'est pas une voiture avec laquelle on freine au dernier moment et on ré accélère comme un bourrin sinon on se met tout le temps en travers voilà là tout à l'heure j'avais décroché à cet endroit là j'ai réussi à être un peu plus doux voilà pareil en ce freinage j'ai toujours tendance à freiner un peu tard et à oublier un peu le poids de la voiture ça s'arrête pas comme un kart donc on retrouve bien les caractéristiques qu'on attend de ce genre de voitures puissantes, coupleuses, assez lourdes qui demandent quand même pas mal d'anticipation il faut pas être trop semelle de plomb c'est si on est tout le temps à fond sur l'accélérateur ou sur le frein on passe plus de temps à travers qu'autre chose et alors sur un circuit comme celui là les travers c'est pas recommandé donc le circuit lui-même est très sympa il y a quelques belles pertes d'adhérence dues à toutes ces compressions laissant parfaitement bien oh là 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 je pense que vous avez vu l'arrière qui voulait me doubler elle est revenue mais il s'en fallait pas de beaucoup donc elle devient sous-virus dès qu'elle est brusquée même à l'accélération là j'ai voulu accélérer un petit peu tôt et hop elle m'a tout de suite entraîné vers le mur d'en face alors ça c'est peut-être des paramètres sur lesquels on pourra jouer avec un bon setup mais en tout cas avec le setup d'origine prudence voilà là j'étais mis gaz j'étais pas gaz en grand oh là 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 si on passe pas parfaitement droit là sur cette bosse ça décolle et ça ça perd l'adhérence de l'arrière bon bah c'est vraiment très chouette voilà c'est exactement ce qu'on peut attendre de Reza sur ce genre de mode c'est technique c'est très technique on sent très très bien la voiture les pertes d'adhérence les compressions voilà là j'étais vraiment à la limite d'adhérence du train arrière je pense que sur ce virage je peux passer beaucoup plus vite mais comme j'ai pas envie de me planter pendant la vidéo je garde toujours une petite réserve voilà c'est joli on voit que les lumières s'allument le soir est en train de tomber ça fait partie aussi des progrès qui avaient été faits par le team Reza par rapport à Air Factor 1 sur lequel est basé le moteur alors je vous laisse imaginer ce qu'ils vont être capables de faire en ayant toutes les fonctionnalités de ce moteur c'est vraiment sympa cette petite ambiance là bon enfin là je vous avoue que l'ambiance si j'étais en pleine course avec des humains et pas des IA c'est pas forcément à ça que je ferais le plus attention parce que là là c'est quand même du pur pilotage c'est pas évident et voilà petit décrochage de l'arrière j'ai voulu trop en mettre et là elle est partie directe et ben voilà fin de ces 5 tours de course ça bah ça dépote c'est très chouette vraiment très très prenant mais c'est très réussi une fois de plus le mode est parfait pour moi bon je sais que c'est de la bêta mais je pense qu'il n'y aura pas grand chose à modifier dessus il y a juste là dans cette portion de circuit que l'IA m'a semblé un peu à la ramasse alors que sur le reste elle était très très bien dans le rythme et très cohérente mais bon encore une fois l'IA je l'utilise surtout pour mes vidéos histoire de percuter personne dans des vraies courses un jeu comme GSC ça s'utilise avant tout online avec en ligue si possible comme on le fait nous sur Simracing Evolution et et voilà écoutez super super mode encore de Reza n'hésitez pas à participer à leur crowdfunding pour qu'ils puissent continuer à développer des modes comme celui-là et à continuer à améliorer GameStop Car parce que ça nous réserve encore quelques années de très très haut niveau merci à tous à bientôt